Ganglions de la base, activité préparatoire. Les ganglions de la base portent ce nom parce qu'ils se situent à la base du cortex. Le cortex, c'est ça ici. Les ganglions vont se retrouver dans cette zone-ci. Ils sont impliqués de façon importante dans le contrôle de la motricité volontaire et également dans certaines fonctions cognitives, comme la mémoire à court terme, par exemple. Les ganglions de la base sont constitués de trois paires de noyaux, donc c'est de la matière grise. Comme ils sont en périphérie du thalamus, situons d'abord ce fameux thalamus. Également, sous le thalamus, vous vous souvenez qu'on retrouve l'hypothalamus. La première paire de noyaux faisant partie des ganglions de la base sont les globus palidus. On en retrouve un de chaque côté du thalamus à coller sur ce dernier. La deuxième paire de noyaux porte le nom de putamen. Le putamen est directement à coller sur le globus palidus. On en retrouve un de chaque côté également. Ensemble, le globus palidus et le putamen forment ce qu'on appelle le noyau lenticulaire. Autrement dit, un noyau lenticulaire est formé d'un globus palidus médial, c'est-à-dire près du thalamus, et d'un putamen qui est latéral. La dernière paire de noyaux qui fait partie des ganglions de la base prend le nom de noyau codé. Chaque noyau codé prend la forme d'un C, C comme dans la première lettre du mot codé, qui entoure le thalamus et le noyau lenticulaire. La partie du C qui se retrouve devant le thalamus prend le nom de tête du noyau codé, et la partie allongée qui se situe vers la fin porte le nom de queue du noyau codé. La queue du noyau codé se termine sur l'amidale, qui ne fait pas partie des ganglions de la base. Une coupe horizontale d'encéphale offre un point de vue différent de la position des noyaux. En position médiale, par rapport au thalamus qui se situerait dans ces environs-ci, on retrouve le globus pallidus. Latéral à ce dernier, on retrouve le putamen, et ensemble, ils vont former le noyau lenticulaire. Enfin, vers l'avant, on retrouve la tête du noyau codé, qui se serait prolongée par le dessus pour former éventuellement la queue. Le noyau codé et le putamen forment la porte d'entrée des ganglions de la base. La présence d'axone fortement myélinisé confère une apparence striée à ces deux noyaux. Ensemble, cela leur vaut le nom de corps strié. Autrement dit, noyau codé plus putamen égale corps strié, aussi nommé striatum. Un des derniers éléments pertinents à ajouter, bien qu'ils ne fassent pas partie des ganglions de la base, il s'agit de la substance noire, qui travaille de façon étroite avec les ganglions de la base. La substance noire se trouve dans le mésencéphale et sa dégénérescence mène à la maladie de Parkinson. Nous l'avons dit, la porte d'entrée des ganglions de la base est formée par le corps strié et c'est par eux qu'arrivent les informations nerveuses provenant notamment des aires sensitives, on inclut l'air associative, et des aires motrices. En collaboration avec d'autres structures anatomiques, comme la substance noire, le corps strié va transmettre une information au globus palidus, ici, qui lui acheminera, via le thalamus, des informations vers l'air motrice, de manière à corriger les mouvements qui sont en cours d'exécution. de manière à corriger les mouvements qui sont en cours d'exécution. de manière à corriger les mouvements qui sont en cours d'exécution.